et coucou c'est chérinette on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de mes projets ça fait facile deux semaines que je vous ai pas montré ce que j'ai fait je crois je pense il y eu des petits aléas qui ont fait que j'ai pas pu filmer là je vous montre ce que j'ai fait vous allez voir j'ai pas non plus super avancé mais je suis plutôt fière de moi j'ai quand même fait pas mal de choses donc on va commencer par déjà ce qui est fini comme ça au moins ça sera fait j'ai fini le pixelia le premier que j'ai eu donc c'est le petit octopus comme ça je vous ai fait une vidéo je vous mettrai en barre d'infos de toute façon avec l'unboxing et la revue j'ai beaucoup aimé c'était hyper sympa à faire c'est pas une activité que je ferai forcément tous les jours parce que bon c'est quand même long mais j'ai une petite référence quand même pour le pour l'EDP par contre j'ai beaucoup aimé ça change en fait c'était hyper sympa hyper fun à faire c'est un tout 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 petit budget c'était moins de 6 euros je crois vous en avez des plus grands bien sûr mais franchement c'est plutôt pas mal donc j'ai bien aimé j'ai bien aimé le faire donc il vient de chez oraloa c'était un achat bien sûr j'ai fait du pixel art avec vous pour vous montrer un petit peu niveau présentation du pixel art du mercredi je crois que c'était la semaine dernière je crois que je vous ai montré ça donc c'est un petit modèle que je vous ai montré avec de l'acrylique voilà je n'ai fait que ça en coloriage pour l'instant après niveau point de croix j'en suis là au niveau de mon petit mandra j'ai plutôt bien avancé j'en suis au niveau du remplissage des feuilles en verre là et après il me restera que le pot parce que quasiment tout le reste est fini voilà donc petit projet qui avance bien que j'aime beaucoup j'ai j'adore le faire c'est juste que c'est vrai qu'en ce moment je me suis plus mis sur d'épais puisque j'essaye de finir enfin mes toiles donc j'avoue je l'ai un peu laissé de côté ces derniers jours mais j'ai plutôt bien avancé vraiment clairement là je finis les feuilles le pot et c'est fini donc ça c'est plutôt cool j'aime beaucoup ce petit projet après la grande bête le batman du coup que je fais pour ma chérie qui fait pour rappel 51 cm sur 76 qui vient de diamantaire club je crois qu'il est toujours en vente et qu'il est toujours en promo je pense qu'il ne met jusqu'à liquidation des stocks en fait bon c'est pas facile de vous montrer avec la brillance des diamants de terre club pourtant c'est une ancienne une ancienne version donc il y a des diamants qui peuvent popper un peu il y a le noir si clairement on est une une lumière en dessous il y a des écarts de toute façon on le voit un petit peu mais je l'aime beaucoup j'essaye de lui avancer pour qu'elle puisse la mettre dans son coin bureau et donc on en était là je crois donc j'ai fait toute cette partie là et là j'avance ici et je vais continuer la ligne juste après c'est du noir du gris du noir du gris du bleu marine voilà là clairement je sature mais il me reste plus grand chose il me reste ça c'est que du bloc normalement ça va plutôt vite mais clairement les dmc noir et 939 mon dieu les diamants sont collés à ça se voit que c'est une ancienne version les diamants sont hyper hyper collés donc je passe un temps fou à chaque fois que je prends une nouvelle un nouveau sachet déjà faut que je sais pas des sachets zip donc déjà il faut que j'ouvre le sachet que je mette tout dans un sachet zip que j'écrase ça fait partie d'une technique que je dois vous montrer que j'écrase les diamants pour pouvoir les séparer voilà clairement c'est long et puis le noir quoi mais bon j'aime beaucoup comme vous pouvez voir ça brille de dingue et donc toute la ligne là sera phosphorescente puisque j'ai j'avais acheté des diamants phosphorescents et puis vous avez la ligne ici avec les yeux là et elle me dira après si elle veut que je fasse la chaussure ou pas mais pour l'instant on s'est mis d'accord sur ça et j'ai rajouté pour rappel du gold que j'ai eu sur la boutique de manon si je me trompe pas voilà je vous mettrai tout en barre d'infos si j'y pense si j'oublie surtout dites le moi parce que très souvent j'oublie voilà pour batman au niveau du chat cosmique de l'essentiel adp vous aviez vu que j'avais fini la bande j'ai juste fait ce carré là puisque je me suis focalisé sur la charming witch que je vais vous montrer juste après parce que j'ai envie de la finir avant début décembre voilà puisque c'est une sorcière donc je me fixe dessus et finir la batman mais j'ai fait ce carré là avec du coup du phosphorescent un petit peu ici il ya quelques ab et je pense que ça va rendre extrêmement bien quand on voit le layout il est magnifique ça fait partie des boutiques qui pour la plupart design en fait chaque layout donc c'est très 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 bloc et c'est hyper bien dessiné donc j'adore la tête du chat elle est magnifique j'adore cette toile je ne sais pas si l'on reste en stock mais sachez que c'est les dernières donc c'est à dire qu'une fois qu'il y en a plus il y en a qu'est ce qu'il y a d'autre je crois la libellule aussi je crois bref elle renouvelle régulièrement ces images donc là pour l'instant une fois que c'est vendu après c'est vendu pour ces toiles là vous aurez des nouvelles images qui étaient déjà en précommande en début d'année quand elle finit encore les précommandes donc là il va y avoir un nouvel arrivage et je pense que le prochain donc pas celui qui risque d'arriver prochain mois mais l'année prochaine je pense début d'année prochaine il y aura sûrement celui avec mes images qui ont été choisies voilà je fais plus d'images il y a pour le moment mais mais en tout cas je suis contente de savoir qu'il y aura au moins ces trois images là sur la boutique et je ferai en sorte de me les prendre parce que forcément j'ai très envie de voir le rendu voilà pour le chat cosmique mais il va être vraiment vraiment beau à pour la Charming Witch de Cara Art celle que je vous disais que j'avais très envie de d'avancer et de finir avant début décembre ils me l'ont offert il y a quelques mois pour que je puisse tester et pour pouvoir vous en parler donc j'ai toujours mon code un cher 10 et j'ai avancé toute la partie du chapeau et ici j'ai très très bien avancé clairement je fais une grande case comme ça par jour à peu près quand j'arrive à m'y mettre là je viens de finir cette partie ci et donc là je fais une pause je vais bon j'ai manqué du noir diamantard club mais c'est pas grave là je suis une petite pause et après du coup j'aurai la partie du du chapeau cette partie là à finir et puis il me restera hop le bas des cheveux avec le décolleté voilà elle est magnifique cette toile je crois qu'elle est toujours en vente oui il me semble qu'elle est toujours en stock je vous mettrai en barre d'infos de toute façon je l'aime beaucoup beaucoup mais j'aimerais vraiment la finir pour la période d'automne quoi parce qu'avec les cheveux rouges comme ça c'est magnifique elle est c'est un bonheur à faire cara art la seule chose que je disais sur tiktok et je voulais je pense pas vous l'avoir posté en short sur youtube il va falloir que je le fasse soit vous posez vous posez en damier à la pince comme j'ai fait sur cette partie ci soit ici vous j'ai posté j'ai posé pardon en multiplaceurs et par contre ça fait un peu plus d'écart voilà c'est beaucoup beaucoup moins précis qu'ici à la pince c'est l'ancienne version 1 au niveau des diamants ils sont en train de refaire tous les nouveaux c'est des couleurs claires donc il y a un petit peu plus d'écart et encore franchement je trouve que ça va mais même s'ils sont tous taillés pareil l'inconvénient du multiplaceur c'est que ça a tendance à décaler en tout cas avec les multiplaceurs classiques avec les multiplaceurs d'odac vous avez pas ce genre de soucis mais en tout cas comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente je crois ils sont en train de refaire les diamants donc vous avez plus de tous ces soucis là aujourd'hui c'est une ancienne version mais je la trouvais tellement belle et puis alors la brillance des diamants quoi voilà je fais peu de toiles en ce moment mais j'essaye de faire des toiles de qualité ça m'empêche pas d'adorer faire des toiles en diamants spéciaux des petites toiles en rond de temps en temps etc mais c'est vrai que pour le carré je privilégie les diamants résine parce que j'ai réessayé le diamant en acrylique j'y arrive pas en fait faudrait vraiment que ça soit une qualité exceptionnelle donc j'ai pas trouvé donc je reste sur ces toiles là de qualité certes elles sont un petit peu plus chères mais au moins je prends plaisir à les faire et j'aime beaucoup voilà voilà pour ce petit récap de ce que j'ai fait du coup ces derniers jours voire même semaines j'espère vraiment que la semaine prochaine je vous montrerai cette partie là en haut finie j'aimerais beaucoup ça pourrait être pas mal sachant que vous allez avoir des unboxings bientôt j'ai deux toiles qui doivent arriver qui ont un petit peu tardé donc je pense pas pouvoir faire l'unboxing pour lundi je ne sais pas mais peut-être plus pour la semaine d'après voilà il y aura deux toiles qui viendront de l'essentiel ADP et nous sommes vendredi 8 novembre et hier il y avait le concours Oraloa sur le groupe de Tiki écoutez j'ai gagné un cadeau mystère alors je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir je sais que la commande a été passée je ne pense pas qu'elle ait été encore envoyée je ne sais absolument pas ce que c'est et je ne veux pas savoir même si je suis ultra ultra curieuse je m'abstiens je veux pouvoir ouvrir en ayant la surprise avec vous voilà même si c'est super dur pour moi mais je veux quand même pouvoir faire ça parce que je trouve ça génial qu'ils fassent des petits cadeaux mystères comme ça pour les gens du groupe donc n'hésitez pas à les suivre j'ai toujours mon code d'affilié Oraloa qui est Sherinette rien de plus simple qui vous offre moins 10% et moi du coup ça me rapporte des petits points que je peux utiliser pour acheter chez eux voilà c'est tout on a fait le tour j'essaye de tout vous mettre en barre d'infos si j'oublie quelque chose surtout n'hésitez pas à me le dire dites moi ce que vous faites en ce moment comme toile, comme projet est-ce que vous êtes plus broderie, coloriage, pixel ou d'épée surtout n'hésitez pas à me le dire et si vous êtes encore là vous pouvez mettre une sorcière pour me motiver à finir la la charming witch parce que même si elle est manaphique même si elle est manaphique il y a quand même des parties un peu confetties et j'avoue c'est pas mal ce que je préfère mais elle est tellement belle que je veux trop qu'elle soit finie voilà une petite sorcière je vous fais des bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt je vous dis à bientôt j'ai eu à bientôt Merci.